Christophe Christophe Kieslowski était un cinéaste polonais trop tôt, disparu, en 1996. Il commença sa carrière en tant que documentariste. Cet apport fut essentiel, car non seulement cela lui a permis de se confronter à la réalité, mais de comprendre que le documentaire ne pouvait pas tout à fait saisir certains problèmes. Et c'est cet écueil qui l'a fait verser dans la fiction. Là, il pouvait aborder d'autres thématiques difficilement cernables, comme le couple ou l'intimité. I w ten sposób zacząłem rozumieć, jak bardzo wiele sfer życia wymyka się filmowi dokumentalnemu. W związku z tym oczywiście coraz z natury rzeczy coraz to bardziej przenosiłem się ze sfery powiedzmy społecznej, czy politycznej także, która łatwo podlega dokumentowi, do sfery wydarzeń pomiędzy ludźmi, a ostatnio mam wrażenie, że robię coraz bardziej filmy o tym, co właściwie ludzie mają w środku, o tym, czego właściwie nie pokazują na zewnątrz nikomu. Oczywiście, żeby to sfotografować, muszę mieć aktora, łzy z gliceryny, sztuczną śmierć. Wszystko musi być sztuczne, żeby na ekranie wyglądało prawdziwe, ale tylko przy pomocy sztucznych rekwizytów i sztucznych rzeczy mogę to ożywić. To jest dużo ciekawsze w życiu naprawdę, ale filmować tego naprawdę po prostu nie wolno. Dlatego uciekłem z dokumentu. Zobacz na dari kputze Zobacz na odw Pictu Kuma w te matzywa Marianna Wroscreen na hela R Хорошо blanc 1994 et rouge 1994. C'est surtout avec le Décalogue en 1988 qu'il atteindra une certaine célébrité dont sortiront deux longs métrages. Tu ne tueras point en 1988 et Brève histoire d'amour la même année. Dans le Décalogue, le cinéaste se pose des questions cruciales dans une forme simple et concrète en interrogeant les fameux commandements de la Bible, les dix paroles pour le judaïsme, Exode 20, 2.17 et Deutéronome 5, 6.21 ou les dix commandements pour le christianisme. Ce sont des instructions morales et religieuses reçues de Dieu par Moïse au Mont Sinai. A chaque fois, le cinéaste montre que si ces commandements sont importants pour fonder une civilisation, il ne suffisent pas à saisir les nuances et la complexité des êtres humains. Celles-ci demandent à être interrogées de l'intérieur dans la vie même. A l'inverse et partant d'une situation scabreuse, le cinéaste renverse tous les a priori et tous les clichés pour indiquer que les problèmes humains ne peuvent se résumer à quelques slogans ou être réduits à leur simplisme. C'est l'un des grands apports du cinéma d'Europe centrale, le goût du concret, du détail, d'un humour absurde malgré le tragique, bien loin des représentations kitsch hollywoodiennes. On retrouve ce goût de l'observation étrange chez un Roman Polanski ou dans le cinéma tchèque par exemple dans les premiers films de Miloš Forman comme Les amours d'une blonde ou Au feu, les pompiers. Ou dans l'un des plus beaux films de Jerry Menzel comme Train étroitement surveillé ou le cinéaste surréaliste Jan Schwenkmajer et bien sûr chez le romancier Milan Kundera. Sous-titrage ST' 501 Ce film délicat et sensible, épisode 6 « Tu ne seras pas » luxurieux raconte l'histoire d'un jeune homme solitaire, Tomek, 19 ans, qui de son HLM observe une femme, Magda, d'une trentaine d'années aux mœurs plutôt libertines, en face de chez lui, à l'aide d'une longue vue. On commence par nous présenter les deux personnages en présence. Puis on embraye par une effraction. Un vol que Tomek commet pour s'emparer de la longue vue qui remplace sa vieille paire de jumelles, l'objet transitoire qui va les relier. Sa transgression est la preuve de sa fascination. Cette première effraction est symbolique, mise en parallèle avec la seconde, brisée à chaque fois la vitre ou la glace. Il est ravi. Étant donné qu'il est un modeste réceptionniste à la poste, il est prêt à déposer de faux avis que Magda vient chercher en vain. Ce qui lui permet de la voir de plus près, de l'observer, de la dominer d'une certaine façon à son insu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le dernier accès, s'il vous plaît. L'indignation serait facile de nos jours concernant ce jeune homme qui harcèle une femme. Elle aime les images faciles et les clichés sur lesquels elle s'appuie pour mieux se répandre telle un robinet et noyé toute complexité. Car Tomek n'est pas un pervers au sens habituel du terme. Il est tout d'abord seul, c'est un puceau, totalement inexpérimenté. Son caractère n'est pas celui d'un homme conquérant, à l'aise, mais celui d'un introverti. C'est quand je vais y aller ? Peut-être qu'il y aura le suivi. S'il vous plaît, madame, madame, madame. Ses rapports avec une vieille femme, simple et gentille, la mère d'un ami parti en Bosnie, avec les casques bleus, sont cordiaux. Et quand elle l'invite à regarder l'élection de Miss Pologne, Tomek, lui, a mieux à voir une femme réelle, même si elle est elle aussi, derrière une vitre. Il a d'ailleurs tout organisé dans un rigoureux rituel. Il connaît les heures de son apparition et la sonnerie de son réveil lui rappelle qu'il est l'heure du spectacle. Il l'observe dans sa petite vie intime et se délecte de son observation en prenant son petit thé. L'équation existentielle L'on ne peut comprendre ni le film ni même la vie. Il n'y a nulle égalité ici entre les hommes et les femmes dans la séduction. Les études le confirment. Un homme acceptera de faire l'amour à 70-80% avec une jeune femme qui la lui demande de but en blanc, mais l'inverse est diamétralement opposé, 1%. C'est dire si les jeunes femmes ont l'avantage du choix. Tomek, un jeune homme timide et frustré, est poussé à un acte honteux. Observez une femme plus mûre en face de chez lui avec une longue vue. Une jeune femme attirante n'a pas besoin d'un tel dispositif. Elle n'a qu'à se présenter et attendre que les hommes viennent à elle. A cet égard, les femmes en général n'en ont aucune idée et ne s'en soucient guère, pensant frivolement que tout le monde a sa chance alors qu'il n'en est rien. Voilà sans doute l'un des plus grands non-dits que l'on devrait avoir en tête si l'on veut saisir quelque chose des relations entre les deux sexes. Le film explicite fort bien ce plan, la solitude sexuelle de l'homme face à la femme et à l'impossibilité d'y accéder aussi facilement. Objet de tourments et de rancœurs infinies. L'intérêt de revoir le film nous fait comprendre la différence de deux époques. Celle d'avant internet et celle d'après, avec des écrans d'ordinateurs. Un monde réel et un monde virtuel. De nos jours et dans la même configuration, insistons dessus, Magda aurait communiqué par une application de rencontre. Ce serait plainte de harcèlement et l'aurait tonitrué sur tous les réseaux sociaux pour destituer socialement le jeune Tomek, sans rien comprendre à toute la problématique humaine. Preuve s'il en est qu'en faisant croire que les personnes communiquent entre elles derrière leur écran, on les enferme dans une bulle spéculative où le fantasme prédomine sur la réalité, au lieu de les affronter à cette dernière et de régler les problèmes entre elles. Et comme ici, de découvrir une altérité qu'elles ne soupçonnaient même pas. L'authentique liberté. L'humiliation de Tomek grandit au fur et à mesure de son observation. Il la harcèle au téléphone, puis s'excuse. ... 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 Il s'enfuit, honteux et humilié, monte tout en haut de l'immeuble et s'applique de la glace sur ses oreilles. Puis il redescend et demande à Magda s'il peut lui offrir une glace. Tomek aborde enfin celle qui se révèle distante, volage, un tantinet, exibitionniste, ombrageuse et à l'amour des abusés. Voilà donc le moment tant attendu. D'emblée, Magda pose le sujet crûment. A od jak dawna mnie obserwujesz? Rok. Dawno nie słyszałam. Powiedziałeś wtedy rano... Jak powiedziałeś? Kocham Pana. Tego nie ma. Tego nie ma. Tak. Intriguée, elle lui demande ce qu'il fait. Tak. A zimą, że mnie kochasz i pracujesz na porcie, to co jeszcze robisz? Tomek apprend les langues et se souvient de tout. Magda n'a pas oublié ce petit fait, car elle embraye sur un homme qui venait la voir et qui a brusquement disparu. Disparu. ... ... ... Osaczyłeś mnie. Prznosisz mi leko, nasyłasz gazowników. Wzywasz mnie na pocztę. Kradniesz listy. Kradniesz. Wzywasz mnie. ... 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